L'intermittence du spectacle, c'est comme l'océan. On a une vague idée de ce que c'est, on l'a même parcouru parfois en surface, mais en réalité on ne peut jamais savoir ce qui s'y passe, tant qu'on n'a pas plongé dedans pour voir ce qui se joue à l'intérieur. Et tout comme on a différents océans sur la Terre, il y a aussi plusieurs types d'intermittence. Il y a la mer de l'audiovisuel avec tous ces poissons qui nagent dedans, des requins même parfois, et mon océan à moi il s'appelle le spectacle vivant. C'est un océan parfois agité, pas toujours simple à traverser, surtout en solitaire et sans escale. Ça, je ne vous le conseille pas, c'est périlleux. Mon équipage à moi le voilà, mes piliers, mes binômes, mes amis, mes amours, avec qui je voyage de concert en concert et avec qui je traverse la réalité de cet océan du spectacle vivant. Un jour, la traversée est calme, les conditions sont top, la mer est plate, et le lendemain c'est tout l'inverse. La météo joue des tours, le concert qui devait se jouer dehors et rapatrier au dernier moment, dans la salle. C'est la panique. Il est comme ça mon métier, changeant comme la météo marine. Mais peu importe, le lendemain, on recharge les cales, on reprend la mer vers le prochain port, sans jamais s'attendre aux aventures et aux péripéties qui nous attendent. Si je ne filme pas ce moment, je ne filmerai jamais rien pour 507 heures. On vient d'arriver, place de l'église, sur les lieux du truc, et il y a un enterrement, et on est dans le cul-de-sac. Non, regarde-toi là. Non, mais on est devant les portes. On est devant les portes, on est arrivé face au cercueil, si ça vous... Et puis, il vient le concert, qui à lui seul traduit le temps qui passe, qui passe, qui passe, qui passe, qui passe, qui passe, qui passe. Pour finalement laisser la place au retour à la réalité, où chacun rentre chez soi, laissant les marins que nous sommes lever l'encre pour rejoindre la destination suivante. Les piliers qui laissent place aux autres piliers, car il est grand, cet équipage avec qui je parcours cet océan de bonheur. Et, chose magique, il s'agrandit invariablement au gré des rencontres et des lieux que l'on découvre. Et parfois, il y a le retour aux sources. Ces ports que l'on connaît par cœur, les endroits où on a nos habitudes, où l'on a bien des fois posé nos valises pour réparer et entretenir notre bateau. Ces lieux qui nous rassurent, où même les méduses sont belles. Ces lieux où l'on a débuté il y a 15 ans, où on se sent épaulé, et où on débute encore et toujours, même aujourd'hui. Où m'amène ce navire ? Car ne l'oublions pas, l'océan de l'intermittence peut vous faire et vous défaire en un instant. Et c'est parfois lorsqu'on se croit le plus à l'abri qu'une tempête se lève et ravage votre navire, que vous croyez pourtant insubmersible. Quels sont les ouragans que je vais rencontrer dans mes prochains voyages ? Je n'en ai aucune idée. C'est même le principe. Tous les matelots vous le diront. La mer est imprévisible. Elle est parfois cruelle, certes, mais on a toujours envie de la reprendre. Ne serait-ce que pour goûter une fois de plus à cette joie incommensurable qu'elle nous apporte. le sentiment de bonheur, de pouvoir naviguer sur la vie que l'on a choisie. Sous-titrage Société Radio-Canada